bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager cette nouvelle méditation assis ou allongés plaçons nos mains devant la poitrine en amasté sans serrer les mains l'une contre l'autre juste en contact observons notre souffle sans fermer les yeux pour aujourd'hui observons s'il est haut s'il est bas si l'inspire et l'expire sont équilibrés si nous sommes détendus dans la respiration et si nous intervenons un peu beaucoup passionnément ou pas du tout dans notre façon de respirer sentons notre corps dans tout l'espace sentons particulièrement le ventre nous pouvons trouver la source du souffle et de cette façon pouvoir remplir notre temps de sienne inférieure remplir l'océan d'océan de chi notre ventre et en gardant les yeux ouverts d'une façon extrêmement détendue de telle sorte que nous voyons nous sommes assez loin sur la droite avec notre oeil droit et assez loin sur la gauche avec notre oeil gauche et on peut aussi nous se rendre compte que nous pouvons élargir notre vision assez haut et assez bas donc sourions-nous à nous-mêmes, remercions-nous pour ce temps que nous prenons pour nous remercions nos ancêtres relions-nous à ceux qui viendront après nous et relions-nous aussi à la terre et à l'ensemble de nos contemporains tous ceux qui souffrent et tous ceux qui sont en pleine santé et quand je dis contemporains je parle de tout ce qui vit en même temps que nous les insectes les étoiles avec des durées de vie très différentes mais au moment où nous sommes là présentement nous formons un certain ensemble unique d'énergie des êtres qui sont en vie à la respiration suivante c'est déjà différent ouvrons notre cœur derrière la poitrine à cette attention à cette extrême variation et à ce qui reste stable relions-nous aux grands êtres relions-nous aux huit immortels à Yang l'ermite qui a tout enseigné à Maître Chia et à Maître Chia ainsi qu'à tous les groupes et tous les êtres qui participent à une attention vers plus de connaissances intérieures plus de connexions extérieures plus d'ouverture sentons l'étoile polaire au-dessus de notre tête simplement parce que nous y faisons attention et si nous le souhaitons nous pouvons le temps de cette connexion fermer nos yeux et les faire rouler vers l'arrière et vers le haut comme si nous voulions regarder l'étoile polaire à travers notre crâne et puis ensuite on descend nos yeux pour aller vers le périnée et nous relier par le périnée par les pieds par le coccyx pour relier à la terre et là un instant goûtons cette sensation de présence globale à nous-mêmes et à l'environnement aujourd'hui nous allons nous intéresser à notre foie et à l'esprit de décision qui se trouve dedans et comme le foie régie et aussi les tendons les articulations alors nous allons commencer à préparer nos mains simplement en agissant sur les tendons donc on ouvre nos mains on ouvre nos doigts et on les écarte le plus possible et on les ferme en mettant le pouce par-dessus les doigts et on ouvre et on ferme on ouvre on ferme on tire le pouce comme si on voulait faire un angle droit entre l'index écarté et le pouce et on ferme et maintenant on va essayer de faire ça le plus vite possible et le plus longtemps possible jusqu'à ce que nous sentions que les tendons sont en train de commencer à chauffer donc ouvre 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 et on peut dire aussi ferme 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 c'est moins drôle ouvre 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 et on continue on peut essayer d'aller encore plus vite 1 2 3 4 5 en regardant si nos deux doigts nos deux mains gardent l'équilibre et le même rythme s'il y a une main qui fait plus mal que l'autre s'il y a une main qui a un mouvement toujours libre et ouvert et l'autre moins et pour terminer on va secouer nos doigts et nos mains comme si on voulait décoller un chewing-gum au bout d'une phalange et laisser par un soupir partir tout ce qui est contrainte et tout ce que nous avons mis en mouvement réjouissons-nous-en et frottons-nous les mains l'une contre l'autre en inspirant maintenant notre respiration en apnée inspire sourions intérieurement sentons que les mains sont de plus en plus chaudes et ensuite on va les poser sur le foie donc le foie il est à droite bien sûr sous en fait sous le mamelon et il va jusque en bas des côtes à peu près il s'arrête à l'endroit où s'accroche notre gros intestin à droite et donc on peut mettre notre main droite à plat sur le côté de nos côtes et si nous mettons la main gauche à devant et bien on voit que la paume de la main arrive à peu près le talon de la main le poignet arrive à peu près au niveau du mamelon gauche et ici c'est la fin en fait du foie qui part en pointe pour laisser la place à d'autres organes comme le pancréas l'estomac mais là nous nous intéressons à notre foie sourions lui et on va tapoter très doucement on va lâcher un petit peu les mains maintenant qu'on aime bien sentir réchauffer on va tapoter très doucement avec la pointe des doigts des deux mains on va tapoter tout l'espace du foie que nous avons repéré et on va même aller à l'arrière si on peut et en tapant en tapotant bien sûr en faisant des petites percussions à l'arrière jusqu'à l'espace qui se trouve sous le mamelon gauche et à droite aussi bien sûr en faisant un petit cercle avec le pouce et notre index et de façon à frapper gentiment avec des poignets souples tout l'espace si on arrive là avec notre souplesse qui est la nôtre jusqu'à frapper doucement le foie à l'arrière on peut jouer taper une main devant une main derrière tapoter plutôt maintenant on va remettre nos mains l'une contre l'autre respirer principalement du côté droit et imaginez que nous respirons dans le foie pour cela il faut détendre notre foie détendre notre vision de notre corps nous pouvons essayer de nous rapprocher de la vision de la physique quantique qui insiste beaucoup sur l'essentiel du vide dans les atomes et notre foie bien sûr il est formé d'un million d'atomes et donc il est essentiellement du vide donc sourions à cet espace détendons-nous à chaque expire et à chaque inspire inspirons la fréquence verte de l'univers la couleur verte du spectre du spectre solaire dans l'arc-en-ciel c'est un vert lumineux le vert aussi des feuilles du printemps quand le soleil les traverse et invitons cette couleur ce sourire cette sensation de vide à régénérer notre foie tranquillement on peut osciller à partir des ischions si nous sommes assis de droite à gauche bouger notre regard dedans dans le foie en souriant de droite à gauche et de gauche à droite comme le corps comme si notre corps qui oscille doucement faisait glisser le chi et le regard lumineux bienveillant à l'intérieur du foie on peut aller un peu imaginer que maintenant nous avons envie d'aller promener ce chi lumineux qu'on peut inspirer à chaque nouvelle inspiration aussi vers l'avant du foie par exemple donc nous nous penchons un tout petit peu on l'imagine comme si on voulait mettre l'image qui me vient c'est si je veux mettre de l'huile dans une poêle et pas en mettre trop je bouge un peu ma poêle pour que l'huile se répande et s'écarte du centre où je l'ai posé et se répande et ainsi nous faisons comme ça donc nous pouvons nous pencher un petit peu à droite pour que le chi aille vers la droite et notre regard notre sourire aussi et puis devant et puis vers la gauche etc sourions et laissons notre corps bouger faire des cercles faire des faire des mouvements libres il peut avoir envie de changer de direction faire des demi-cercles faire des huit allons très lentement parce que ce qui nous intéresse c'est de voir comment le chi glisse alors que nous promenons notre corps toujours assis alors si vous êtes allongé il faut imaginer simplement et guider avec le regard alors c'est très intéressant de vous pencher vers la gauche parce que souvent nous n'avons aucune conscience que le foie va jusque au mamelon gauche et donc nous avons l'impression d'un foie qui réduit en fait à un lobe qui se coince un peu à droite et puis derrière il n'y a rien donc nous essayons de prendre contact avec cette partie globale en nous penchant vers la gauche gentiment et en gardant le contact avec cette énergie sentons-la qui glisse et c'est ce chi qui coule gentiment avec douceur et la gentillesse c'est vraiment la qualité du foie avec l'esprit de décision avec la créativité et bien ce chi il est vraiment comme une caresse les taoïstes disent que le foie c'est le général le coeur c'est l'empereur et le foie c'est le général et c'est intéressant de relier cette charge ce poste à la qualité de gentillesse qui est celle du foie le général c'est celui qui prend les décisions avec gentillesse et aussi avec créativité celui qui est toujours ingénieux et qui peut observer avec une vision claire tous les paramètres du présent pour pouvoir prendre la bonne décision donc en promenant le chi et en le laissant on peut aller un peu vers l'arrière pouvons aussi appuyer doucement sur nos ischions si nous sommes assis pour nous redresser un peu et inviter le chi à aller vraiment jusqu'en haut du foie continuant à regarder à sentir ça peut déclencher une impression de chaleur ça peut donner envie d'avoir les yeux qui pleurent ou d'ouvrir ou de fermer les yeux de plisser les paupières puisque le foie s'ouvre à l'œil et c'est vrai que pour prendre une bonne décision et pour observer les situations c'est bien d'avoir les yeux ouverts et sans les ornières sans les ornières de nos préjugés etc c'est pour ça que quand on travaille le foie on essaye d'avoir une vision très large et détendue des yeux très libres alors si nous avons les yeux jaunes ou maladie des yeux ou trop de tension pas assez de larmes ou trop de larmes ça nous incite à faire attention à comment va notre foie alors on va maintenant arrêter de bouger notre corps et continuer à prendre contact avec notre foie à l'intérieur de notre foie juste avec les yeux le sourire et une respiration de plus en plus tranquille nos mains sont l'une en face de l'autre nous fermons nos yeux pour tourner notre regard vers l'intérieur pour regarder essayer de regarder d'amener la lumière à l'intérieur de notre corps et de regarder l'organe et de le voir tout vert le foie est chargé du sang donc c'est comme une éponge donc de temps en temps il garde le sang donc l'éponge est remplie et puis quand le corps a besoin d'un peu plus de sang par exemple si on fait un effort physique ou s'il y a quelque chose qui nécessite qu'on soit à 100% de notre capacité physique et bien il va s'essorer de lui-même et il va donc dégager du sang pour notre corps pour le cœur et le sang et le sang est relié au qui au chi promenons notre regard observons s'il y a des endroits où notre regard coince un peu où il bute en fait ça peut être justement ça peut être un petit blocage qui serait dû à une colère qui serait dû à des conséquences de nos erreurs qui amènent la rancœur la hargne et l'entêtement qui amène qu'on ne voit plus les choses comme elles sont au moment où on devrait les voir et qui nous empêche de prendre des choix à long terme pour ça aussi c'est que le foie est le général donc détendons-le de telle sorte que le chi se promène partout dans le corps et que l'esprit qui habite le foie selon les chinois qui s'appelle Hun je n'ai pas certaine de l'accent et bien soit soit à l'aise dans sa maison relions notre foie avec nos yeux en prêtant attention maintenant au foie et aux yeux en même temps tandis que nous continuons à avoir des mouvements des yeux et des mouvements dans le foie comme si dans nos yeux il y avait le haut d'un manche à balai et que le balai se trouvait dans le foie et donc parmi tout ce que nous avons dit du foie et j'en passe des meilleurs parce qu'il y a plus de 40 fonctions et bien parmi tout ce que nous avons dit ce qui nous intéresse aujourd'hui l'axe c'est l'esprit de décision c'est la claire vision des choses et donc c'est l'équilibre physique émotionnel et la clarté mentale qui permettent ces décisions et qui donnent l'énergie alors maintenant on va ajouter un troisième étage donc là on a le foie on peut continuer à se promener un petit peu à recommencer à se à osciller un petit peu donc on a le foie on a les yeux qui se promènent et maintenant on va aller s'occuper du cerveau parce que nos automatismes ils se trouvent quand même là donc si on a un automatisme que telle situation nous dérange et nous met en colère que telle situation fait qu'on a de la rancœur pour quelqu'un ou quelque chose qu'on n'accepte pas et bien automatiquement si ça se met en place on peut avoir la sensation qu'on a envie de prendre des décisions et que ça ne marche jamais on se taxe de léitaire on rit de soi alors qu'il suffit peut-être d'harmoniser nos cellules neuronales nos neurones avec le foie avec les yeux donc avec nos yeux on va commencer à regarder dans notre cerveau même si on ne voit rien on dirige dans notre cerveau et de même qu'on fait des petits zigzags et qu'on se promène dans le foie avec une douceur de chi qui nettoie et qui sourit avec bienveillance mais efficacité et bien de même qu'on fait ça dans le foie de même qu'on bouge nos yeux on va commencer à promener notre regard de la droite de l'hémisphère droit à la gauche de l'hémisphère gauche le long de nos yeux pour vraiment conduire le chi dans le sommet de la tête et dans tout le crâne dans les deux hémisphères et on va comme ça du début vers le front jusqu'à la fin du cerveau au petit cerveau petit cerveau reptilien qu'on a juste à l'arrière et qui est tout petit mais très important enfin tout petit nettement plus petit que les deux hémisphères et très important et quand on va se promener comme ça on va aussi passer et ça va leur faire beaucoup de bien à travers la chambre de cristal et toutes les glandes du cerveau on va aussi nettoyer l'épiphyse on va derrière maintenant on va passer on va traverser l'espace qui rejoint les oreilles et on va jusqu'à l'arrière sans perdre l'idée du foie des yeux et notre idée c'est que nous avons envie de débarrasser tous les automatismes neuronaux qui nous empêchent de voir les choses et d'avoir un bon esprit de décision tout ce qui bloque dans le cerveau qui empêche le chi d'aller jusque là-haut et de nous donner une vision universelle puisque le chi est partout quand on a fini d'aller jusqu'à l'arrière on revient jusqu'à l'avant et ensuite on peut jouer comme on l'a fait tout à l'heure avec le corps et donc on peut aller d'avant à l'arrière toujours les yeux les yeux suivent pour amener le chi de l'avant du crâne jusqu'à l'arrière des hémisphères et puis ensuite on va dans l'autre sens on peut baisser doucement la tête pour laisser descendre le chi on peut tourner la tête la laisser pendouiller sur l'épaule pour que le chi descende du haut du crâne jusqu'au du côté qui est penché vers l'épaule et puis on peut aller dans l'autre sens après se remonter et laisser la tête penchée vers l'épaule comme se reposant sur un petit un petit coussin de lumière de préférence et observer la détente du cerveau et le chi qui descend comme une lumière verte et qui nettoie tout ce qui est coincé dans notre cerveau ça c'est très bon aussi pour les fatigues pour les migraines et pour toutes les maladies neuronales ensuite on va ouvrir nos yeux relier le foie aux yeux et le cerveau aux yeux puisque c'est ce que nous faisons maintenant et étirons nos bras en les ouvrant simplement et au fur et à mesure qu'on va les monter pour les rejoindre pour nous étirer au-dessus de la tête avec les doigts entrelacés toute la montée qu'on fait assez lentement en respirant de façon à libérer tout l'espace des côtes du côté du foie tout le temps où nous montons nos bras en fait on les étire ensuite on attrape les doigts on les entrelace étirons notre tête étirons le dos en étirant les bras sans tout à fait les tendre comme s'il y avait quelqu'un qui nous prenait dans chaque poignée pour nous étirer on sent que le dos s'étire et que tout l'espace du foie s'étire on respire normalement un beau vert et ensuite on va se pencher vers la gauche penchons-nous donc du côté inverse de celui où se trouve le foie et donc c'est le côté droit que nous allons étirer donc étirons le côté droit regardons et laissons sortir tout ce qui peut être colère et tout ce que nous avons nettoyé tout ce que nous avons bousculé en promenant notre regard et notre bienveillance aussi bien dans le cerveau que dans le foie et on va faire le son en s'étirant et en regardant et on laisse sortir aussi par les yeux des choses qui sont d'inversal dont une caca-doigts caki allez on fait le et en même temps essoron 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 les côtes en bas à droite derrière devant et aussi un peu à gauche ouvrons ouvrons les mains redescendons tranquillement respirons à nouveau ça c'est juste pour détendre les bras et les épaules inspirons à nouveau une belle lumière verte et recommençons étirons les bras de chaque côté rejoignons les mains en nous étirant regardons vers le ciel penchons-nous à gauche et faisons le son CH et par les yeux par le son par tout ce qu'il y a autour du foie par le crâne détendu laissons sortir toutes les pollutions toutes les toxiques toxines qui sont dans le foie Dernière fois donc on laisse descendre les mains et là on va en même temps qu'on va faire le CH bouger les yeux de droite à gauche pour aider notre énergie et le souffle à aller se promener partout et sortir passer un coup de balai partout Dernière fois étirons-nous à même en montant attrapons nos mains étirons-nous encore regardons penchons-nous sur la gauche les yeux vont très vite ils vont d'un commissure à l'autre lâchant et ramenant c'est comme les techniques de MDR c'est pour libérer vraiment tout ce qui est tout le cerveau en fait est rénové donc on va ramener nos mains gentiment remplies de ce beau vert et remplies d'amour de bienveillance le corps est complètement détendu et en rapprochant nos mains veillons à les rapprocher assez lentement en face du foie sans forcément toucher et nous arrêter à l'endroit où nous avons l'impression qu'il y a une rencontre énergétique donc ça peut être une sensation de pression ça peut être une sensation de pique un peu et promenons à nouveau en oscillant de droite et gauche d'avant en arrière promenons nos mains librement invitons le chi vert à continuer à détendre le foie à le remplir de gentillesse et d'esprit de décision respirons dans le foie respirons dans les mains on peut s'amuser à promener nos mains à les éloigner un peu du foie les ramener on peut respirer entre les mains et le foie comme si à l'endroit où se trouve notre foie nous créions une aspiration de l'énergie des mains qui est remplie de l'amour du coeur et on remercie notre foie faisons lui confiance remercions-le pour toutes les bonnes décisions qu'on a déjà su prendre demandons au ciel à la terre à la couleur verte à la planète Jupiter au mouvement du chi en expansion demandons-leur à tous de d'aider notre foie à retrouver son énergie optimale son fonctionnement optimal et bien sûr n'oublions pas Houn et l'immortel qui s'occupe du foie et laissons maintenant descendre les mains posons-les entre les jambes l'une contre l'autre et rendons-nous compte de la situation de l'état dans lequel nous sommes laissons-nous aller à une pratique où nous ne faisons plus rien que de laisser faire l'univers aussi longtemps qu'il nous plaira moi je vous dis au revoir à demain peut-être et merci et merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...